Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames les Ministres, Monsieur le Rapporteur Général. J'ai l'honneur de présenter un amendement du groupe Modem et de plusieurs de nos collègues du groupe UDI Agir et Indépendant. A travers cet amendement, nous proposons un dispositif un peu différent. Effectivement, il s'agit de restaurer la prime à la naissance avant l'arrivée de l'enfant. Mais nous nous adressons aux familles les plus modestes, puisque cet amendement concerne celles et ceux dont les revenus correspondent aux deux premiers déciles. En l'état du droit, effectivement, la prime est versée depuis un décret de 2014 après la naissance. C'est incohérent. Alors pourquoi c'est incohérent ? Parce que je prendrais deux exemples. La prime de rentrée scolaire, elle est versée avant la rentrée scolaire, afin d'aider les familles à acheter les fournitures et le matériel nécessaires pour la rentrée scolaire. La prime de Noël, elle est versée au moment des fêtes. Elle n'est pas versée à Pâques, parce que l'intérêt c'est effectivement d'aider les familles au moment des fêtes de Noël. Donc, il me semblerait cohérent que cette mesure aille dans le même sens, encore une fois, pour les familles les plus défavorisées. Je dis les familles les plus défavorisées parce que ce sont celles et ceux qui ont des revenus jusqu'aux deux premiers déciles. Ça correspond à environ 12 000 euros de ressources par an. Quand on sait que cette prime à taux plein est de un peu plus de 900 euros, ça correspond à un mois de salaire. Et c'est donc très utile. Et ce serait juste qu'elle soit versée avant la naissance, comme l'ont rappelé nos collègues, afin d'aider ces familles à accueillir l'enfant dans les meilleures conditions, puisque l'on sait qu'en particulier pour un premier enfant, les coûts d'équipement sont particulièrement élevés. C'est donc à la fois une famille pour les plus modestes, mais c'est également, Monsieur le Président, une famille pour le pouvoir d'achat. Et c'est en ce sens que je vous invite à voter cet amendement.